un outil qui s'appelle cartographie qui va vraiment si vous aimez bloodhound donc bien sûr pas boudoune un blad 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 si vous aimez bloodhound vous allez kiffer parce que c'est la possibilité d'un geste tout un tas de ressources les peuvent dans du vidéo 4j de prendre un front et de faire des requêtes donc là on se dit super ils savent pas vendre un produit c'est pas la meilleure graphe mais ensuite on voit que il supporte aws gcp google suite tout ce que vous voulez du octa donc la plupart des boîtes les ripos github et comment tout ça est structuré des ressources cube des ressources c'est un peu récent et tout un tas d'outils qui font du passeur de manager ou du mfa this this means que avec quelques requêtes il ya moyen de couvrir un scope énorme d'une manière ultra efficace on se rappelle de la devise de bloodhound tant que les attaquants pensent les défenseurs penseront en liste et les attaquants en graphe les attaquants auront une longueur d'avance et du coup la petite banque de requêtes qui va bien si vous êtes un défenseur ou un attaquant et que vous avez accès à ce genre de ressources ingest le fait de pouvoir dire dis moi toutes les instances qui n'ont pas de chiffrement dis moi toutes les ec2 qui va se faire toucher en direct par internet donne moi tous les l'autre balancer qui veut se faire toucher de moi tous les buckets qui sont listables ou en accès public donne moi toutes les routes qui ont été déclarées sur aws ou kubernetes qui vont toucher à un pod ou à une ressource qui elle n'a pas été update depuis un an tout ça ça devient queryable c'est elle nous doudou et au blue sheet ce calme donc voilà je trouve la branche très chouette de créer des couris il ya certains idées qui aident parce que sinon c'est pas forcément trivial potentiellement il y aura des fronts qui permettront de faire des choses un peu plus clic clic pour pas avoir besoin d'apprendre plein et une fois de plus ça grandit en efficacité avec la banque de requêtes proposée par la commune nuclei c'est cool mais voilà nuclei avec tous les templates proposés par la commune c'est une scène là le moteur est nice si la commune fait une liste de toutes les requêtes du genre si vous avez tout ça vous aurez 90% de prévents moins dans vos environs environnement cloud et cube les gens vont être très friands de ce genre d'approche je pense on n'a pas tant de questions 4 jam ok go releaser petite trouvaille c'est pas de la sécu de ouf mais projet sympa j'adore faire du goût quand il ya des petits pots quand il ya des besoins d'outils vraiment atomique ou le besoin de pouvoir faire un binaire et juste de dire ça y est c'est chip on n'en parle plus ou des petites glues par endroits et là en l'occurrence je vais zoomer encore un peu plus ce qu'ils proposent c'est un go releaser un point slash qui va d'office prendre votre code et faire les releases dans toutes les archives faire le bon packaging les envoyer sur guide ou les pêches au bon endroit et gérer les artefacts petit monde donc gain de temps énorme je n'ai pas encore poc il faudra que je le fasse je sais que j'ai des amis et collègues qui l'utilisent et qu'en sont très contents mais du coup voilà petit show off du projet il ya plus en plus de cas donc soit pour du red team on va avoir besoin de taper du routeur de cas avec des infras cloud qui sont en liste 86 en arm ou des fois même des trucs un peu plus exotique c'est trop cool de faire son arsenal une fois et de pouvoir le récupérer en qui fonctionne partout avec juste un w get donc donc voilà trop chouette il ya eu la grouac il ya deux semaines et petit kudos saran dorisek qui ont pris le temps de faire un récap de pas mal de des conférences fois s'ils ont toutes faites il me semble mon côté j'ai vraiment grave grave kiffer ça avait un peu tabassé easily au début qui avait fait un truc incroyable easily qui dans les pages de présentation de l'application avait mis un qr code de démo avec du coup vous pouvez manger le midi pendant trois quatre ans avant que la faille soit disclose gratuitement juste en montrant le code de démo ça pique et il y avait aussi un spoofing numéro de téléphone et au moyen de juste faire payer n'importe qui n'étant pas vous votre repas donc le bug a quand même duré quatre ans en dead patch je trouve ça intéressant côté cynac où ils ont un peu flex sur le modèle tesla 3 très sympa aussi la manière dont ils ont expliqué l'approche et le petit fait enfin le côté il ya des endroits trop hard-on on a tapé dessus on a tellement galéré qu'on a fini par dire bah on va juste prendre un autre composant et ils ont trouvé un composant là où il n'y avait pas de appart mort pas de ses comptes des choses comme ça moi j'ai pas tention était quand même un peu tricky mais c'est passé et et le petit message qui tue tesla donne un an d'accès ssh à la board quand les gens chopent un accès route dessus donc en gros là ils ont win upon to own ils ont poutré la tesla et ils ont un an pour essayer de faire mais les plus gros rats qui puissent pour choper tout ce qu'ils peuvent de la board bien sûr jusqu'aux derniers jours et derrière essayer de faire le pontone 2023 avec un petit avantage de départ idio xanax et joytide et kurtz donc voilà il ya aussi une compte de votre humble serviteur ici présent où on a parlé avec un collègue christophe bigero de falco d'observabilité de cluster et de méthodologie pour le pen test dans les cas de microservices avec de l'observabilité bref on a fait des dingues et plein plein de choses qui étaient très chouette petite lpe côté ubuntu qui avait l'air à la fois intéressante abordable techniquement mais en même temps si tu penses pas aux tricks d'avoir le jeu pas bien loin je peux me défendre mais genre juste gg ce serait je peux vous chiter avec du coup voilà bien sûr il ya toutes les confs ont été diffusés côté groac petit flex évidemment je sais pas si vous l'avez vu il ya une rc route nuit qui est sorti une one click rc ce coup ci mais vous en faites pas 2024 aura son lot de surprises petit teasing again et oui mais il faut il faut il faut de façon leur monde on disclose proprement donc c'est fait dans les règles de l'art il ya un gros coup de gueule cette semaine est ce que vous en avez entendu parler messieurs d'une conférence qui a spoof et des speakers que dis-je des speakers avec des palmarès incroyables alors que personne n'a jamais existé vous avez pas du tout vu ça passer non et bah ça m'a régalé j'aurais peut-être dû scroller vous demander avant votre avis contrairement il ya eu ce genre de profil du genre staff engineer at con base corps et termes contributeurs et puis et j'en passe il ya eu pas mal de profils et donc je n'ai pas fact check don't quote me mais ça avait quand même fait un gros retournement c'est parce qu'il ya plein de likes non plus que c'est vrai j'aurais tendance à mettre quand même pas mal de crédence parce que vraiment ça fait du bruit dont des gens qui ont râlé parce qu'ils y étaient et qu'ils aient pas les speakers mais du coup le grand thread explique que histoire d'être sûr que la conf pour une première marche pas trop mal ils ont fait un truc full ya cyber avec des gros guests avec des gens qui étaient plutôt placés du c level comme de la tech et bien sûr et ils en ont profité pour générer des profils de speakers qui ne sont connus ni des boîtes dont ils sont mvp ou ou employés ni par la communauté des comptes qui avaient quand même pas mal de followers qui avaient comme des grosses user base en fait le jour j s'est rendu compte que ces personnes n'existaient pas en fait tout bêtement c'était juste pour gonfler un peu le panel des talks et faire en sorte que les gens viennent et paye pour une conf donc voilà hollywood principal lui ça ça l'a fait rire parce que la conf c'était comme ça c'est un groupe de musique sûrement aussi bien croire mais là en l'occurrence c'est la conf qui disait que vous voulez apply non 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 c'est nous qui allons chercher les gens qui nous comprennent cette bon et a priori ben ils ont ils ont spoof quoi voilà ils ont fait du du fake news du fake speaker mais en vrai c'est la tristesse mais bon serait d'intéressant comme d'hab tous les liens seront en description pour des threads un peu long ça vaut plus le coup de les déguster plutôt que de tout backtracker on enchaîne avec un article de pinhard qui est un mec plutôt sympa et qui déboîte du java autant qu'il peut que ce soit du kafka du spring il a pas fait le fait de jmx de jolo qui a aussi il a fait pas le jeu des petits trucs sur du cube aussi de mémoire et beaucoup de déstabilisation c'est celui qui avait fait je sais pas si vous vous souvenez on n'est pas les quelques temps l'article make jdbc attaques great again le système on a un jdbc 2.2 slash et une url qui est un connecteur java pour dire tu pour pour te connecter à tel db tu as utilisé telle classe telle scheme avec tel type de paramètres c'est un peu l'équivalent des comme si un peu comme système rappeur php plutôt un scheme php mais je peux comparer ça je sais pas juste on dit voilà tu prends telle proto telle hausse telle porte et tel type de paramètres et tu vas taper plus en vrai sur les pas vu des baisser un taxe je pense je pense ça va vous rappeler quelque chose des gros stack trace en gros il explique comment on peut faire voilà cette chose là du jdbc postgres de localhost mais qui quand elle va cette ressource là se faire instancié pour avoir la connexion vers l'adb derrière il ya de la réflexion pour avoir un socket factory instancié des classes qui va aller chercher un fichier quelque part qui lui même va trig une xxe qui bref c'est que des dingues à chaque fois donc soit de la délétialisation soit des files read ou write mais c'est un peu comme s'il y avait de la pop chain embed dans une seule url c'est c'est un délire c'est un délire et du coup il nous revient avec de la recherche sur kafka et comme d'hab ben c'est ça fait plaisir il explique comment springboot peut avoir un composant kafka connector pour pouvoir push des messages sur les chaînes de push des streams de messages sur un broker kafka et derrière les reconsommer donc c'est pour faire de la gestion de de fils d'événement de gestion de grosse volumétrie de données des du la redondance des chaînes de traitement on pourrait faire ça pour un système de paiement pour un système de log un peu dense pour un système de vidéo pour des transactions par exemple et le tout est redondé et voulu safe et concrètement il explique ça j'adore les labs minimalistes on a fait un lab avec deux docker compose et basta c'était plié et quelques fichiers de config au besoin il explique un peu comment est ce qui déploie ça donc il me semble que on suit un animal pour configurer le tout et derrière il explique comment on produit de la donnée pour l'envoyer comme on la reçoit et en creusant un peu il sort ses meilleurs des buggeurs avec un thème blanc évidemment pour nous montrer qu'il ya un endroit où spring des séries de la donnée si elle est dans un format spécifique et du coup ah ben tiens super comment à quel moment c'est déséréalise pourquoi quel type de gadgets sont accessibles et si on regarde plus bas il nous sort les fameuses string en est 00 quelque chose qui est le début d'objets sérialisés et du coup il pop le fameux calculateur donc il allait il a à la fois le tool pour générer ce genre de exploits et l'explication qui va avec et c'est quand même quelqu'un qui a su rester classique en pop en décalque et bien sûr le petit tool qui va avec la solution pour pouvoir soit faire un test vite fait on va dire je sais pas s'il a mis ce qu'il y avait dans son objet sérialisé je pense que oui parce que bien sûr à ne copier coller pas des choses sérialisées ou chiffrées dont vous ne connaissez pas l'impact si la personne s'amuse à popper un river shell vers son ip test et que vous vous faites popper quelque chose vers son command and control vous allez être déçu bon voilà il donne juste le sérialiser j'aurais bien les trouver la payload je vais me trouver la payload témo application je veux bien plus ça d'un mal consumer config produceur peut-être qui produit quelque chose non eh bien je ne sais pas comment est-ce qu'il utilise son outil faudra creuser plus mais c'est pas forcément le plus agréable à voir en strip c'est facile il faut copier coller le non bah en soit en guide clos mais en grec cmd je pense qu'on trouve tu vois mais mais bon on enchaîne avec une autre conf la faune qui avait lieu il n'y a pas longtemps qui aura lieu bientôt je suis plus exactement désolé je rends bonheur mais ce qui m'a régalé en fait c'est qu'ils ont pris le temps de faire un maxi pdf de genre 110 115 pages avec tous les vrais top de tous les ctf le pourquoi le comment vraiment c'est un que vous ayez aimé ou non ctf si vous voulez rattraper et apprendre plutôt que juste vous dire j'ai réussi ou j'ai pas réussi eh ben il ya moyen de le prendre comme un bouquin et de le poncer et la forme est quand même relativement propre fignolet quoi il ya une petite table des matières c'est beau donc voilà gros gg à eux ça fait plaisir de pouvoir revenir sur un ctf et re décortiquer ce qui a marché ou non marché ça a l'air trop bien ouais ouais pour ceux qui veulent se mettre au hardware le level un peu c'est chouette je me souviens des write up de ctf c'est le bangladesh ctf à la fin tu as juste le payload j'ai trois lignes à toi de te débrouiller il marche hein mais ouais ouais c'est ça montrer un poc n'est pas montrer une explication qui permet d'apprendre des choses on peut essayer de la reverse mais c'est pas le plus plus straight forward j'ai un write up d'un challenge c'est un truc du genre a1 aq2 1 ok c'est pas du tout ça mais en gros tu as vraiment une suite de six caractères très précises qui quand tu es dans l'est de mémoire te permet d'obtenir un shell et ce même si ton utilisateur n'a pas de shell voilà c'est tombé à jour en ctf le tout était bien sûr dans un netcat pt qui avait pas les signaux donc nettoyer le shell n'était pas possible c'était un enfer mais le mec qui a fait le challenge s'était chauffé pour aller creuser comprendre le fonctionnement de l'est pour voir comment est-ce qu'on pouvait popper un shell d'une manière complètement chaotique bref il y a un bail de markup si on a envie de chercher amusez vous et peut-être qu'on discutera un jour que du coup le challenge est sorti c'est public et tout mais genre de trick si tu l'as pas tu l'as pas quoi ou SDF 1 rtx lequel le mieux pourquoi comment il ya quelqu'un qui s'est motivé pour commencer à parler des différences expliquant que rtx marche avec un système de passe qui se fait modifier de manière agressive et SDF marche avec un système de shim donc soit de script bash soit de liens symboliques qui vont se modifier les uns les autres ou être modifiés par SDF pour utiliser un environnement ou un langage ou une version de langage plutôt qu'un autre les deux ont des avantages et inconvénients concrètement le mec dit que si on utilisait de manière interactive dans un shell asdf et les shim sera sûrement mieux si on veut avoir un système de comment dire un peu plus rapide et un peu plus stable rtx sera sûrement plus approprié c'était assez nice et surtout ils ont commencé à parler parce que c'est dans celui-là d'un document donc bien sûr on retrouve les vrais hein coucou norage le gars de jdx donc le gars de rtx a fait un énorme pavé expliquant les différentes différences pourquoi est-ce que lui il avait fait ses choix d'un plème dans rtx de passer par la modification de passe et dans quel cas ça pouvait poser problème notamment il ya un petit si vous n'avez pas rtx en tant que quasiment une des dernières instructions et que vous modifiez la passe après potentiellement vous n'allez pas trop qui fait et il me semble qu'ils ont commencé ce plus si c'était là un gros tableau récapitulatif de toutes les différences de version manager ce que ça vous a soit écrété de version manager document cette chose là non pas du tout peut-être oui voilà cette chose là concrètement ça explique un peu pour différents language manager ou sdk manager s'ils sont cross-platformes à quel type de syntaxe ils répondent et concrètement bas à ma compréhension les deux qui sont les plus aboutis et fonctionnel sont asdf rtx il y en a un autre qui me tentait ça avait l'air d'être à quoi il est pas là voilà méta version manager donc déjà ce qu'ils ont utilisé longtemps mais pour le java je savais pas que ça gérer beaucoup plus de choses que là que ça et concrètement on voit que aqua golang peut être prometteur mais c'est early que asdf pour l'instant en termes de star est grand grand maître donc il a beau avoir ses petits défauts en termes de lenteur et de chim qui des fois pose problème bas pour l'instant il est leur maître sdk man chez vraiment c'était un c'était pur java mais admettons mais baj ou groovy ce qu'on a vraiment envie d'avoir du groovy qui gère ça moi je suis mitigé et bon bah voilà rtx qui commence déjà à vraiment faire table sa place à base de rust donc installable fonctionnel rapide efficace donc voilà on verra concrètement le fonctionnement par tools version pour piner des versions de langage et très mort fonctionne bien ce qui à mon sens en disqualifie quelques-uns mais quelques potentiellement à quoi finira par prendre la compatibilité et du coup on apprend aussi que donc là cela n'en ont pas mais pour certains cas particuliers il ya des gui pour changer le framework ou version de langage utilisé à partir du moment où c'est pour lancer du php ou autre chose en shell ou du python ou du node en shell pourquoi faire une gui pour essayer d'instrumentaliser le changement d'un an dans le shell pourquoi pas moi je suis un peu surpris mais pourquoi pas voilà je trouve un peu au passage alors on n'en passera pas d'extrait mais cette chaîne fire ship est assez pépite elle va vous permettre de choper un peu les derniers dramas en mode très condensé et c'est du petit poc très rapide montée énergique bon les dramas penaiya il régale bon on n'avait pas abordé c'est à quelques temps on voit un peu ce que ça donne et je sais pas juste la forme sympa si dans les channels vraiment sympa il ya size et après mes jeunes et il y en a un autre qui faisait des espèces de post mortem de cloud flair des post mortem de plein de je crois que je retrouve le lien aussi j'ai pris le liqué tous mais tous les follows évidemment et est-ce que celui-là celui-là à charger on revient sur le petit source code analysis gpt's concrètement il ya moyen de balancer un zip et dire si t'a plaît fait l'analyse là je pense a été caché mais en tâche de fond ce qu'on voit c'est qu'il ouvre un piton pour des ip à la mano pour récupérer les contenus les lire et rennes des grèves derrière donc c'est pas encore de l'ia qui analyse le contenu c'est de l'ia qui fait du code pour analyser le contenu et à mon sens c'est un peu triste de repas de demander à une ya de générer des grèves si elle fait pas une vraie analyse dia j'aimerais on arrive dans un monde où par pur proba elle fait un peu comme du tinting ou du de la prévision d'arguments et elle commence à nous sortir des passes sympa mais en tout cas pour quelqu'un qui aimerait avancer un peu sur de la lecture de code ou juste commencer à jouer avec un mix hier et code ça permet de charger pas mal de données et derrière d'interagir avec et en lui disant mais vas-y pourquoi ce pattern il est pas ouf mais il va vous dire bah il ya quand même la concatenation des pipes et du exec ah ouais d'accord et quand on lui redemande et ben il pour le coup il a été con comme une brique et il m'a ressorti les mêmes choses en boucle donc soit une rce sur des chemins art codé et c'est moi qui était pas réveillé ce jour-là soit c'est un début il faudra voir ce que ça donne mais déjà dès qu'il est un peu chargé gpt côté open AI ça veut plus lire les zips donc vous lui envoyez des fichiers parce qu'il n'y a pas de façon ça fera que se bonifier c'est encore très récent comme changement pourquoi t'as mis ce pipe quoi au hasard mais attends mais en plus j'avais une démo j'avais une démo mais elle est cassée vraiment je voulais faire un petit source code analyst from scratch leur new chat allo ah ouais c'est fou là je pense qu'ils ont des soucis ouais je pense clairement moi j'arrive à streamer donc c'est pas mon réseau qui en en galère mais on verra peut-être à la fin sur naltagne franço a été une minute et une minute chef ouais je ne t'entends pas c'est un nom pour moi je n'entends pas plus eh ben ça me rassure je sais je pense que le doublé c'est très bon on enchaîne le temps de non plus j'ai pris un paquet ok leur part sur les miens du coup pareil petit tout l'un qui est plus enfin qu'à moitié un tout la moitié une cheat sheet pour minimiser des binaires en rust et bien sûr pas mal de ces techniques peuvent se faire voler du rust et réappliquer ouais franço je t'ai récupéré je te remets juste je trouve les ordres je t'ai fait réapparaître en stream aussi ok je finis celui-là et je crois vas-y vas-y t'inquiète vas-y du coup voilà à minimiser la taille de binaires très utile pour faire des implants ou pour faire des binaires avec un peu toute votre vie dedans pour aller drop quelque part et continuer à avancer et là ça s'applique au rust mais croyez moi il ya plein de techniques qui sont portables ou des équivalents sont trouvables donc on commence par on commence par de la compil fine puis on strip donc on enlève les symboles on enlève un peu tous les caractères qui aurait pu être laissé pour faciliter du débugage ou du parsing du binaire donc on va enlever pas mal de choses ensuite on ajoute des options de compil en disant optimiste pour la taille ce qu'on peut optimiser pour la vitesse de calcul mais on peut aussi se dire on optimise pour la taille donc si on prend si on veut de la vitesse de calcul on va virer tous les while et juste faire en sorte que ce soit que de l'assembleur avec quelques comparaisons en moins pour des rôles ce genre de choses où on va essayer de faire d'inverser les conditions en tout cas de flatten le code au maximum pour que tout ce qui soit exécuté soit de la valeur utile si on optimise en termes de size et on va tout laisser avec de la logique mais en faisant un peu de compression sur la donnée en essayant de réutiliser de la donnée au mieux voire même de compresser des morceaux de code on en reviendra après donc on optimise pour la taille ensuite on fait du link time optimization je suis pas assez fluent pour savoir ce que ça prend compagnement in isolation ça optimise le link stage ok très bien je sais pas ce qu'on y perd en termes de trade off ça vire un peu de dead code et diminue la taille pourquoi pas virer toutes les implèmes françois je me rends toi je me rends toi un peu en écho je sais pas je pense oh c'est trop l'eau attend attend j'ai baissé du coup je vais un peu l'écarter ça va être mieux vas-y peut-être 1 2 1 2 good yes du coup on virer les implémentations de fonctions qui sont un peu trop coûteuses en taille et les remplacer par d'autres donc là ils disent qu'on vire un alloc pour l'utiliser un autre à la place virer la gestion concrètement de gestion de code parallèle donc en gros c'est vraiment au zef la perf on veut économiser la place virer toute la gestion d'erreur virer tout ce qui est gestion de cette location je présume que c'est non ça c'est je vais dire des bêtises je préfère m'abstenir et pareil derrière faire le link qui est le linkage vers des livres les plus standards ou les plus light possible pour que le binaire soit le plus léger et donc il n'a pas mis de benchmark mais il montre vraiment que avec tous les flacs qui vont bien plus un coup de strip plus adapter un peu la structure du code plus maire des patterns si on fait du ce il ya un moment est ce qu'on fait vraiment du rust j'ai envie de dire plus un coup de packing à la main et ben faire de la sm on peut parce que c'est potentiellement vachement plus relou et bug prône et ton implant s'il crache alors que tu sais que t'as pop et ton shell et que tu aurais bien aimé que t'arrêtes imstermine ce soir pour avoir deux semaines tranquille je pense que t'es déçu mais bon voilà il montre un peu qu'il ya mon tiens même de jouer sur les algos de compression par le système de packing final pour rendre ça le plus haut petit possible et bonsoir critique donc voilà j'aime bien l'approche et même si tout n'est pas applicable quand on n'est pas en rust et ben la méthodologie qui est proposée est très chouette à suivre pour essayer d'avoir des équivalences dans d'autres langages mais bien sûr si vous faites un truc en go il y aura forcément de l'écosystème go ce sera un peu plus lourd rust pareil dans une moindre mesure si vous passez en c'est plus léger si vous passez en assembler et ben ce sera minimaliste j'ai pas c'est ça que tu voulais dire ah bah ça peut être minimaliste en taille ou en temps d'exécution si ça crache tôt ouais au choix c'est bon est ce qu'on m'entend du coup là c'est bon ouais je t'entends bien un petit point de vue son cité comme nous ouais vas-y fais moi normalement 1 2 1 2 dernier blabla ouais blabla ouais du coup premier article que j'ai pique un petit article sur du coup l'importance du loot et trois tools du coup que cette personne qui s'appelle melvin longvik dont il parle parce qu'en fait souvent on parle beaucoup de nda de c2 d'évasion de dr mais au final ce qui est important et ce qui est grave utile c'est de choper du loot et donc bah tout ce qui est joué l'été etc tout ce qui est id et c'est toujours cool parce que bah une fois qu'on a accès typiquement à o365 derrière on peut tranquillement avoir accès à du one note du charpoint qui contiennent énormément d'informations et du coup bah il parle premièrement de l'avail je n'ai pas forcément trop en reparler parce que c'est genre tellement connu comme prénom de fin chine de phishing par an on a fait molly de chica exactement c'est ce que j'allais dire donc bon voilà qui permet vraiment de récupérer facilement boire beaucoup de token et du coup qui qui du coup va permettre tranquillement de ce que tu es tout ce qu'on travaille dit et derrière d'accéder à beaucoup de choses mais un tout le site que je connaissais pas du coup qu'on appelle euros de tout le euro tool qui est créé par du coup jerkad qui est vraiment très pratique en fait pour qu'à partir d'un jeton initial on puisse bah en fait request enfin s'authentifier dans n'importe quel contexte donc mot de passe, certificat cookie, ticket carberos etc etc mais what et genre c'est vraiment une scène toujours tout un intrat id tenante from general tenante machin de gagnant comment il advertise je vois pas comment ça fait la rotation de un toque ouais attends rogue office en azur active directory tools ok interact with azur ad c'est une ligne principalement ouais avec de la recon de l'exploration et sûrement de l'exploitation d'où du coup c'est road tx dont tu parlais en particulier non c'est road tool c'est vraiment tout tout ouais c'est road tool qui du coup tient ouais je serais très curieux de voir comment il utilise son token pour faire toutes les rotations facilement ouais ça doit être super intéressant de poxa déjà et de voir un peu comment comment ça fonctionne tools for exchanging and using different types of azur ad issued token support many different application flows device filtration and prt related operations ok putain y'a de la doc incroyable et donc ça peut ajouter des device demander des tokens faire du refresh performe du ah ouais en effet c'est un token et qu'avec ça tu veux passer vers le haut tout pour avoir différents grands ouais c'est ça en fait c'est ce qu'il est plus qu'après ouais en gros tu peux genre à partir d'un token tu vois genre redemander un autre token pour le refresh et du coup après ben en fait pouvoir au final rebondir comme ça de token en token pour en fait rafraîchir et puis avoir accès à d'autres trucs quoi donc c'est vraiment vraiment cool t'en possibitie tout l'autre credent shells en mfa t otp sites from a keypass database to using c'est quoi c'est genre t'as commencé à péter ton ad tu dis vas-y utilise l'adb remote je serais très curieux de voir comment on s'est utilisé dans un cas pratique ouais carrément et au final le dernier tool dont il parlait c'est team filtration donc pour tout ce qui est filtration bon ok qui est carrément carrément pratique je sais pas si des personnes qui font du rt en utilisent pas mal mais mais ouais à partir de pas mal de trucs donc des emails de pièces jouant etc pour vraiment infiltrer beaucoup de choses et en fait surtout ce qui est intéressant c'est que ça va surtout une fois que tu es présenté sur un azur bah on comprend énormément de fichiers donc qui viennent de teams qui viennent de pièces jouant de discussion one drive etc tout prendre tout ça et hop du coup l'exfiltrer ce qui peut être super utile quand on a vraiment un un gros un gros scope avec beaucoup beaucoup de données voilà je suis mitigé j'aimerais bien que les outils qui se soient un peu plus que je faisais dans le sens où on a besoin enfin là avoir un outil qui puisse siphonner la max de données c'est nice des fois on se retrouve en ad avec je sais pas combien de shares on pourra jamais tout siphonner sur notre laptop alors qu'on a quand même besoin de regarder l'intégralité des shares d'où le fait d'avoir soit un petit buffer tampon soit de le faire genre des greppes en remote quand c'est possible pour voir s'il n'y a pas du contenu qui s'intéresse sans tout télécharger en tout cas pas sur le disque et là celui qui fait donc extraction il fait extraction et analyse pour voir s'il y a du contenu intéressant ou juste il automatique d'extraction alors moi de mémoire le tac 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 je voulais ce que j'ai noté mais pour moi voyez juste il va tout prendre et c'est de si jamais il ya de la mfa bypass choix vite f mais assis avec la prise en charge de l'anis de fichiers donc il ya une petite prise en charge mais je pense qu'il est tout ça ouais une petite prise en charge en tout cas de ce que je lis après avoir sur le l'unique tour de store data base exfiltrated ok confie xfile rien nia on s'en fout c'est saurie saurie mais notre genre en vrai c'est on dirait un début de cme spray un peu le c'est le chauffeur le système de spray le système jeter fort bien ça se pète ça va aussi système de d'analysé ou l'interaction avec la db ou bah voir voilà voilà quoi donc petite triforce du red team pour fiché et donc c'est fiché ex lique et et d'un mois c'est ça il y en a deux qui sont là pour d'un pdb db bas au final euro tool c'est pour une factage en un token tu as essayé de rebondir sur d'autres services j'en ai fraîchés au token et rebondir sur autre part ok oui mais les vrais font ça vex w tool comme des l'article très cool moi très très coup de danse donc je vais pas trop revenir là dessus mais mais du coup qui explique comment en fait le bail passe des règles ex qui peuvent utiliser pour pour du waf donc très très cool avec des super bonnes des petits blocs de code qui enfin je trouve sont vraiment trop faciles à comprendre et enfin il espère qu'il fait qu'ils font j'ai vraiment toujours des bonnes articles tu mets la première fois je crois que c'est toi que tu me montrais un article et puis ça c'est ça c'est du made in biv et suis pour la génération de payload un peu de fuzzing mais qui est vraiment un impact un impact le plus détectable possible il y avait ouais du bypass de waf et je pense que c'est leur deuxième ça c'est du made in brumen c'est ça qui régale ouais du coup bah en vrai je conseille des fois franchement je conseille de le check parce que c'est c'est cool de son jeu pas en parler et aussi tout ce qui est normalisation et les filtres en collision moi j'avoue que j'avais pas forcément trop jamais j'avais trouvé ça donc ça m'a appris des trucs filter collision ouais j'en ai jamais tout enfin tu vois le fait que tu vois genre il explique alors ici en dessous après quand tu descends tomber l'autre sur fait qui du coup est traité quand tu lui à l'encode in to il est traité avec un slash escape avec un double côte je crois que c'est en dessous juste entre en tant que les jeunes voilà ici ouais ouais exactement et du coup le pilot a pas savoir qu'il fût fait un slash et du coup en custom payload au final si tu fais faire une ssrf tu tape juste http deux points double côte qui voit du coup escape en mode de slash localhost et du coup ça va il passe il met en tant le double côte qui va être escape en slash slash ouais regarde en dessous et si voilà et j'étais en mode what the fuck tu as et du coup j'ai en mode bah ouais ok c'est ce que j'ai pas compris le flot c'est celui-là c'est un peu de collision ok alors c'est ça browser will url en code de char double côte et transfert c'est question ok ça oui complètement voici ce no suspect content ok j'ai un script qui run le code décode la payload et escape avec un max l'âge oui potentiellement après c'est dans un délai ce sont les coûts tout pour éviter avoir des côtes ça peut ok des réflexes front-end responsable et pire assis à ce qu'il y a que oui des cas d'autaliste collision sur payload je vais pas c'est qu'il y ait chien d'accueil ouais 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 c'est vrai que ça arrive de cette manière à une certes un backstage qui pourrait péter un début de contexte dans certains cas principalement dans du js je pense c'est intéressant en soi pour moi c'est je l'aurais pas mis en quand il dit un filter collision pour moi c'est du soit du talk to parce qu'en gros là il va checker nettoyer mais même si tu check si tu refais des modifications avant de l'utiliser de refléter ben au final tu étais censé faire le dernier nettoyage en adéquation avec le contexte dans lequel tout va se trouver donc là il manque un nettoyage si c'est dans un contexte dans lequel le backslash à l'utilité donc admettons mais mais ça se fait en vrai brumen c'est un cerveau et donc il comprend et analyse les choses en vrai tu mets pour les bytes 0 à 255 envoie donc voilà après très très cool l'article de son et encore d'autres trucs après d'autres exemples par la suite qui sont toujours cool parce que j'aime bien c'est le déduction qu'il arrive à faire souvent il se débrouille pour souvent quand on il ya une super vidéo de veritasium sur ce sujet quand on teste quelque chose on a une première idée du genre il désigner une règle du genre donne moi des nombres et je te dirais s'ils sont valides et il ya deux oui 20 oui du coup la personne enfin nous humains avons tendance à essayer de retester des hypothèses pour valider ce qu'on sait déjà plutôt que de confirmer la règle en cherchant des cas particuliers qui la mettrait en défaut par exemple si on est persuadé que la règle c'est ce que c'est père à aucun moment on va prendre on va tester deux cas six suites et dire là si c'est père peut-être en testé un père va se dire bah ils ne marchent pas alors que du coup c'est pas valide et on va un peu juste être bloqué dans son lieu de confirmation là le système de je teste des choses et à chaque fois j'essaye de faire en sorte de voir qu'est ce qui est bloqué qu'est ce qui va bloquer avec un peu de dichotomie sur je garde un bout je garde pas l'autre je garde un encodage je garde un encodage mais j'encode la deuxième partie de la payload il ya soit moyen de s'en sortir et pour le coup je sais que brumet c'est vraiment incroyable avec ça donc voilà brumets my guy firefly your tool we are waiting for you know the revamp the release and the free bypass of course c'est toi qui fait les sous titres sur les redifs